Et du coup, Florian, ils ont répondu à ta question sur les semaines à venir, avec ou le FIP Prize, ou le FIP Alarméa, ou alors le P2. Ils ont un tournoi, en tout cas, juste avant les champions du monde, tous les deux, Clément pour l'équipe de Belgique, et Dylan pour l'équipe de France. C'est important aussi pour eux, et voilà, encore quelques échéances, et de gros tournois, c'est la fin de l'année, pas mal, encore deux, trois premières paddles. Quelques gros FIP, les champions du monde, et encore du chemin pour eux, pour cette fin d'année, donc on y croit, on s'espère vraiment, avec ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui. Voilà, et donc après, ce très beau match, cette belle prestation, on enchaîne avec notre numérin français. On espère, on espère une autre qualification française, avec Thomas Legge, face à des qualifiés, qui sont Sanchez, Inchete, Ramirez, Navas, qui sont qualifiés, donc avec trois tours de qualif. ... ... ... ... C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. ? C'est parti. 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 Il ne la touche pas celle-ci, il ne la touche pas. Encore des balles de break à sauver là, en difficulté. Vraiment, notre repère franco-argentine, 15-40. C'est bien ce match, il est bien sauvé là, cette première. C'est parfait ça. Allez, égalité. Un point décisif. Encore une balle à sauver. C'est bien ce match là. C'est bien, c'est important, il faut qu'il trouve le repère là en haut. Garde cette agressivité, on trouve le maximum de repères sur ce match. On sait que ça fait toute la différence sur les matchs masculins, dans ces conditions assez rapides. Et c'est bien, et oui. Bel engagement là. Et le retour à Té, qui fait du bien là de Fred Ramirez, qui permet à Thomas et Ignacio de rester devant sans être briquet. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, on a des légendes du Padel Toulousain présents sur le Tcha-Tcha. Peps et Jonathan et John du Fort Padel de Toulouse. Plaisir de voir vos noms apparaître. Il est solide, ce jeune joueur de gauche, Pablo Sanchez, ce joueur de gauche qui est seulement 429e, je ne vous le fait qu'ils aient commencé en qualification et de 2006. C'est un bébé, comme beaucoup. J'ai l'impression d'avoir beaucoup dit cette date depuis ce matin. Soit chez les femmes, enfin surtout chez les femmes d'ailleurs en général. Mais ouais, 2006 à 18 ans, 18 ans à peine. Vous voyez le niveau déjà à son âge, c'est assez impressionnant. Un espoir, 18 ans de Missy s'il est, il n'est que 429e. Encore. Bel avenir devant lui. Incroyable. Solide, très très solide. Comme dit Franck Binissi, il a surveillé de très très près ce Pablo Sanchez. Ah, ils se sont un peu gênés là. Ils se sont légèrement gênés au milieu, mais c'était ça. C'est ça, c'est ce qu'il lui dit. C'était cette intention là. Après, c'est de baie de voler. C'est de voler là, posé avec de l'effet, mais pas forcément très rapide. Forcé. Allez, faute. Allez, faute, ils acceptent. Ça discute un petit peu moins que certains d'autres matchs. C'est un peu plus fair play, j'ai l'impression. Ils se font un peu plus confiance que d'autres matchs que je ne citerai pas auparavant. Allez, 40-30. C'est peut-être une occasion là, de pouvoir revenir. Voler de revers, et voler de revers haute. Et oui, très bien, ça passe. Encore cette voler de revers. Magnifique, incroyable. Parfait la seconde, on n'a pas pu croire qu'elle va sortir, mais assez accéléré. Et comme toujours, comme toujours sur les matchs masculins, les tableaux masculins, un smash, deux smash ratés. Ça tourne tout de suite. C'est encore plus dès qu'on a un moment important comme 40-30. Pour l'égalité, celle-ci ne sort pas par exemple. Attention, et voilà, et voilà. Deux matchs, deux smash ratés de suite. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Avec la qualité de contre qu'ont les joueurs aujourd'hui. Allez, c'est le break. On aime bien ça. Le break pour notre numéro un français. À nouveau. Bien ça. C'est bien collé ça. Allez, un break, un des break, un break. Maintenant, il faut le garder celui-ci. Oui, cet engagement à la volée. Regardez à quel point ils sont collés là. Pour terminer les deux points précédents. Ils sont collés au filet. Ils s'engagent complètement sur leur volée. À la limite de tomber vers l'avant. Allez, là, de belles occasions de confirmer ce break. Si tout va bien. Allez, celui-là, il fait du bien. Ça fait beaucoup de bien là. Et on est reparti avec deux jeux de suite. Pour le moment, c'est deux jeux chacun apparemment. On espère que ce sera plutôt favorable à Thomas et Ignacio. Sur les deux prochains jeux. On est à deux jeux, deux jeux, deux jeux. Allez, là, 5-2. Allez, Peps. Ouais, cette fameuse invitation. T'as envie que tous les joueurs du Master du Cupra Banal Tour me détestent. J'invite une paire forte qui a gagné l'année dernière et qui va regagner cette année. C'est ça, c'est ça. Tu veux, tu as envie que j'ai des problèmes, en fait. C'est un peu ça. Moi, je t'ai déjà invité à la soirée, c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup mieux, d'ailleurs. Mais je vois, les résultats passés. Pas mal, pas mal. Ah, et Thomas Legge. Thomas Legge, notre récent champion de France avec Martin Blanquet. Passé un très beau tour à Roland-Garros avec Ignacio Piotto. Ignacio Piotto, jeune joueur argentin, qui est venu en Espagne pour s'entraîner assez jeune. Qui est à Madrid. Je l'ai connu, Ignacio. Il est arrivé à Madrid il y a quelques années. Il est arrivé de l'Argentine. C'est jamais évident. Il y en a beaucoup. Énormément des Argentins qui viennent très jeunes. C'est pas facile. Qui viennent très jeunes en Espagne pour s'entraîner, pour pouvoir jouer le circuit en Europe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs argentins. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit un peu plus aussi d'un main que de femmes. Le circuit masculin étant quand même un peu plus développé. Pour le moment en tout cas. Donc qu'ils prennent un peu plus le risque de venir en Europe. Les Argentins. Quand je dis en Europe, quand ils viennent c'est pour venir en Espagne. Pas autre part. Surtout par l'espagnol. Allez, sort celle-ci. Allez, 30-15. C'est bien. Faut tenir un à chaque point. On l'aime, ce petit break avec A2. On le prendrait. C'est un truc court. C'est compliqué. Allez, balle pour forcer Thomas Ignacio à servir pour le bien du 7. Allez, le retour. Vous voyez à droite là, il fait 3. On est quand même à 3 balles de suite en bas sur la volée de revers. Derrière, il ne faut pas souper sur le lob. Ce n'est pas évident. Mais il y a quelques points, il arrive à être précis là Thomas. Une fois sur le joueur de gauche, volet haut de revers. Une fois sur le joueur de droite. Et une autre volée de revers encore. Allez, ils servent pour le gain de la première manche. Elle a cassé le rythme. Afran Ramirez en essayant de la prendre devant. En la prenant le volet, ça a perturbé un peu Ignacio. C'est bien là, c'est bien. C'est bien contré là de la part de Thomas. C'est bien. C'est bien. Allez, 30-0 fait du bien là, ce retour. Ce retour faute. Toujours du bien quand on sert et qu'en face, il y a du mal à retourner. C'est bien. C'est dommage, c'est dommage. Elle a pu être surprenante, celle-ci. Allez, 30-15. Parfait, ça on l'a vu. Le petit pas vers l'avant après la volée. De revers de Thomas qui remontait à peine. Ignacio a eu l'œil. Un petit pas vers l'avant pour terminer. Il fait toute la différence. Ça, à haut niveau, ça l'a fait tout. Les hommes, spécialement les joueurs, ont cette capacité-là et cette confiance pour finir en collant ce filet. Et magnifique, cette volée incroyable. Chiroulin, il n'a même pas tenté. Il savait déjà dès qu'elle est partie, que c'était fini. Et le 7, premier 7 pour Thomas et Ignacio. Allez, on voit les statistiques, là, de ce premier 7. hyper efficace sur leur balle de break, les Français. Et ils vont deux fois plus, même si c'est deux points décisifs. Ils sont devant. Ils sont devant. Même le jeu, ils peuvent le faire. Allez, tout de suite, bien entamé cette deuxième manche. On met un peu de pression. On a vu un peu, Pablo Sanchez et Fran Ramirez un peu moins efficaces en haut. Parce qu'ils se sont fait briquer. Donc un peu moins en confiance lorsqu'ils sont devant. Et on a vu, il y a un peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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